alors maintenant j'ai pris une assiette j'ai enlevé les parties les parties blanches gratter avec la cuillère et je vais alors je vais essayer de démouler alors oui en fait il ya une phase liquide qui est dessous que j'aimerais récupérer bon je sais pas si je vais arriver à faire ça alors maintenant essayer de démouler démouler le gui en préparation 1 1 1 1 1 1 C'est parti. C'est parti. Le résidu liquide là, je vais le jeter. J'essaye de trier entre les deux. Je vais essuyer avec une serviette propre qui est au-dessus. En fait, on enlève la crème. Tout ce qui est crème, c'est bourré de mauvaise graisse. Le blanc. Et on va avoir un produit qui va être beaucoup plus jaune que le beurre. Enfin, je vais aller chercher les serviettes. On va essayer de déplonger au maximum. On va essayer de déplonger. je nettoie j'enlève les impuretés on va faire une clarification du beurre on va obtenir un produit beaucoup plus pur et beaucoup plus sain une graisse qui va être une graisse pure et saine qui va résister dont le point de fusion est au-dessus de 100 degrés très bon pour la cuisine l'odeur est aussi d'autant plus exhalée et surtout on va pouvoir aussi s'en servir comme d'un cosmétique pour mettre sur la peau pour l'hydrater pour rajeunir pour l'élasticité et ça laissera un parfum agréable après je vais la conserver au réfrigérateur je peux conserver au réfrigérateur comme ça il peut se garder plus longtemps mais de toute façon en général on fait plein de choses avec on s'en sert comme cosmétique on fait les gâteaux on s'en sert pour la cuisine on s'en sert pour mettre comment on se servirait du beurre en général du coup ça va vite voilà j'ai fait deux plaquettes mais il n'aura pas le temps de s'allumer donc après je vais le mettre dans un bocal et je vais le faire chauffer pour qu'il s'homogénise pour enlever l'air que je vais un petit peu je vais casser ma galette pour pouvoir stocker ce guide dans un poids voilà Je vois qu'il y a un peu de dents C'est intercalé J'enlève J'essuie J'éponge, j'essuie le blanc Qui représente la mauvaise graisse En fait J'éponge, j'essuie le blanc J'éponge, j'éponge 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 J'p showers Je vais le mettre A chauffer J'éponge J'ai peut-être J'enlèverai C'est juste J'éponge C'est parti. Alors maintenant, j'ai mis toute la galette de gui recueillie ici dans un pot en verre. Donc là, c'est la première étape que j'avais enlevée quand j'ai gratté le blanc avec la cuillère. J'ai mis ça là-dedans. Donc on a eu très peu de pertes. Et puis la deuxième étape, quand on a enlevé l'espèce de graisse un peu liquide, c'est comme en fait de la crème en fait. On a retiré la crème du beurre, là voilà. Je vais la jeter. Là, je fais chauffer donc dans une casserole de l'eau. Je vais mettre mon pot dedans. Et ça va permettre de... Pas tellement, enfin, de stériliser, éventuellement de restériliser la chose, si on veut, par la chaleur. Mais surtout, là on va le reliquifier. Là cette fois-ci c'est le gui. Peut-être qu'il restera des parties blanches qui vont remonter. Ou je vais peut-être pouvoir encore trier, enlever un petit peu de résidus en fait, d'impureté. Pour que le lit soit encore plus pur. Mais surtout, je vais enlever l'air qu'il y a entre les morceaux que j'ai mis là. Et après, de nouveau, il fera refroidir et on pourra le mettre au réfrigérateur. Et là, on pourra l'utiliser sans problème. Voilà. Voilà. Donc en fait, on voit que ça s'est reliquifié. Il y a une espèce de petite remontée d'écume là. Elle est plus blanche ici. Éventuellement, après, tout à l'heure, je pourrais la... Enfin, tout à l'heure. Je ne sais pas si je vais filmer la suite. Ça sera peut-être sur une autre vidéo. On pourra retirer cette partie-là. Bon. 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 Merci.